Bonjour à tous et bienvenue dans Focus Sport. Comme chaque mois nous partons à l'encontre d'une personnalité féminine du sport et aujourd'hui nous sommes à Dijon en Bourgogne et plus précisément au centre d'entraînement du DFCO nous avons rendez vous avec Ophélie Cunet capitaine de la section féminine elle est arrivée à Dijon en 2010 et depuis elle n'a jamais quitté le club elle est la joueuse la plus capée de la section féminine avec près de 180 matchs disputés une légitimité sans faille qui en fait une des légende du club. J'aime ma région et donc du coup aujourd'hui jouer pour le plus gros club de la région je suis vraiment contente. Ça fait 10 ans que je suis ici j'ai construit ma vie ici. Je pense qu'on n'est pas beaucoup en D1 à jouer 10 ans pour le même club mais pour moi c'est une fierté. 189 matchs 30 buts depuis son arrivée en septembre 2011. Ophélie Cunet la huitième joueuse la plus capée et la huitième meilleure buteuse de l'histoire du club hommes et femmes confondus. Des statistiques bien pressionnées. Sur le coup on ne s'en rend pas pas trop compte mais c'est vrai que quand on donne les chiffres comme ça bah c'est au final ouais ça passe vite et c'est une vraie fierté. Parce que ça veut dire que bah on garde aussi au club et que je suis performante parce que je joue quand même beaucoup chaque saison. Je me suis jamais mis de barrière par rapport à être une femme et être sportif et je n'ai jamais personnellement vraiment ressenti de la défiance par rapport à ça. Voilà tout ce qui peut être dit de négatif sur les filles et le sport honnêtement je l'écoute pas. Aujourd'hui les joueuses disposent de moyens et de structures professionnelles pour s'entraîner ce qui n'a pas toujours été le cas. Quand je suis arrivée c'était vraiment un monde amateur où on s'entraînait le soir à 20 par exemple de 20h à 22h enfin on était vraiment sur le dernier créneau. On n'avait même pas les équipements du club je me rappelle ça ça m'avait un peu marqué la première année on s'entraînait avec nos équipements à nous. Comme si on faisait pas vraiment partie du club en fait. Et au fil des années ça a vraiment évolué. Je pense que c'était un peu tous les clubs de D2 qui étaient comme ça parce que même financièrement il n'y avait pas du tout de budget pour les filles je pense que dans quasiment tous les clubs. Et le DFCO a évolué en même temps que le foot féminin a évolué au final. Ophélie Cunet doit concilier les entraînements quotidiens avec son métier de professeur d'EPS. Une double activité qu'elle est la seule à connaître dans son équipe. Aujourd'hui au club je suis la seule par exemple à travailler à côté. Voilà ma carrière de foot pour moi c'est hyper important mais j'ai toujours voulu avoir une autre carrière à côté pour assurer on va dire un peu mes arrières. Donc du coup forcément je suis un peu moins apte à bouger aussi parce que voilà j'ai un métier ici aujourd'hui. Etre une fille et jouer au football c'est aussi ne plus pouvoir pratiquer avec les garçons et le club du village à partir de 15 ans. Une nouvelle équipe, un championnat féminin et des déplacements bien plus longs, des obstacles qui peuvent être décourageants. C'est sûr que la transition même pour moi elle a été très très dure entre jouer avec les garçons et partir loin de chez soi pour jouer avec des filles. Moi le foot féminin je ne le connaissais pas avant 15 ans au final. Et donc c'était dur déjà la première chose c'est de quitter le foot garçon déjà parce que moi j'adorais ça. Donc c'était une première phase un peu difficile mais au final on s'y adapte. Au bout de quelques mois après jouer avec des filles c'est devenu la normalité et c'était aussi bien qu'avec les garçons. Et après sur le fait de partir loin c'est pareil, ça dépend à partir du moment où on aime le foot où c'est notre passion et qu'on se fixe des objectifs, le reste on l'oublie. C'est dur les deux trois premières semaines et après au final ça se fait et moi je suis en tout cas très heureuse de l'avoir fait. Est-ce qu'il y a une période où tu as pensé, je ne sais pas, arrêter le foot parce que ça ne correspondait plus, tu n'avais plus assez le temps à côté de tes études, à côté de ton travail ? Oui j'ai une petite période où je me suis vraiment posé la question parce qu'effectivement j'avais un peu de mal à gérer ma vie professionnelle en tant qu'enseignante, ma vie de footballeuse qui est hyper contraignante aussi et ma vie personnelle. Les trois cumulés au bout d'un moment c'est vrai que c'est un peu compliqué, il faut forcément qu'un des trois se mette un peu de côté donc pour le moment c'est ma vie personnelle on va dire que je mets un peu de côté. J'ai hésité mais je ne regrette pas d'avoir continué. Je me suis dit le jour où j'arrête, je ne reprendrai pas, ça sera terminé et c'est quand même le foot ça reste une partie de ma vie qui est hyper importante. Et au final j'ai encore le temps après de vivre plein d'autres choses en dehors du foot. Je suis encore jeune, j'ai 28 ans et aujourd'hui je ne regrette vraiment pas d'avoir signé cette année ça c'est sûr. Je suis encore jeune, je suis encore jeune. J'ai des questions sur votremund. Je suis encore jeune,ikkei de passer en dehors du jeu. J'ai pas encore todavía sur le jeu de vie meeticule.